youtube comment allez vous j'espère que vous allez bien soyez bienvenue on est sur medieval dynasty nouveau let's play sur ce jeu qu'on avait déjà découvert au travers sa phase d'early access c'est sorti le 23 septembre 2021 sur steam pour pc en version finale nous on l'avait testé en 2020 jeu édité par top leads productions et développé par render cube ça coûte 30 euros sur steam mais vous pouvez la voir chez notre partenaire instant gaming pour le prix de 15 euros n'hésitez pas à utiliser mon lien si vous voulez me soutenir en même temps vous payerez le jeu moins cher et vous me soutiendrez et je vous en remercie medieval dynasty est un jeu de type survie et gestion dans une époque médiévale on va devoir monter nous mêmes notre propre dynastie il ya aussi du rpg dans ce jeu puisqu'on va faire différentes quêtes pour différents personnages qu'on va croiser un jeu en couleur qui mêlent parfaitement de ce que j'avais testé pendant l'heure et access ça mêlent parfaitement le côté rpg le côté survie et le côté gestion le tout assez simpliste sous certains aspects pour ceux qui n'aiment pas la gestion rassurez vous c'est la gestion mais assez simple à mettre en place pareil pour le côté rpg et pareil pour le côté survie un jeu qui qui se prête bien à découvrir ces trois styles de jeu si vous les connaissez pas et qui se prêtent bien aussi bah ceux qui n'aiment pas la gestion peuvent quand même apprécier medieval dynasty car son côté gestion n'est qu'un aspect du jeu assez assez peu développé pareil pour ce qui est de la survie de la construction et du côté rpg bref comme des images valent mieux que des mots on va quand même regarder à quoi ressemble le jeu sur cette version finale pensez à vous abonner à cette chaîne si jamais ça n'est pas déjà fait on a plusieurs heures devant nous sur medieval dynasty et plusieurs heures sur d'autres jeux également medieval dynasty ça ressemble à ça le moyen-âge est une époque dangereuse aux nombreux défis vous devez chasser pour survivre et construire un abri contre les éléments 3 Troquez judicieusement Pour agrandir votre colonie Et veillez au bien-être de votre peuple Défendre votre village Contrôler hors la loi Et protéger votre famille Créer et développer Votre propre dynastie médiévale Médiéval dynastie Acheter dès maintenant Oui On l'a déjà acheté, merci Maintenant le moment est venu d'aller voir un peu ce que ça donne Et de faire une nouvelle partie Comme je vous l'avais dit pour ceux qui n'étaient pas là A l'époque, j'ai déjà testé le jeu J'ai déjà fait une partie de plusieurs heures sur le jeu Pendant la phase d'Early Access C'était de 2020 à début 2021 Et voilà, un an après Plus d'un an après On revient dessus Donc au niveau des paramètres pour le jeu Il y a pas mal de paramètres qui peuvent être mis en place La difficulté, la longueur des saisons Car il y aura des saisons sur le jeu Les taxes, il y aura des taxes La limite des bâtiments, les événements, etc. Pas mal de choses Moi je vais le jouer en normal A restaurer les paramètres par défaut Voilà Et on se fait une partie de zéro en mode redécouverte Je suis à avoir une vie simple Qu'est-ce que je faisais à faire Au revoir, je faisais Ah Beaucoup de enfants, c'est difficile Mais au moins nous avons un vie Et nos plats ne sont jamais remplis Puis, l'arrivée a l'arrivée. J'ai perdu tout le temps. L'autre chose que je me souviens, c'est le père de me pousser. Il m'a dit qu'il m'a dit. Pour vivre. Au début, je ne savais pas quoi faire. Puis, je me souviens. Une histoire que ma mère m'a raconté. Une histoire de mon père, Jordin. Il a fait une fortune à l'arrivée, dans une vallée plus loin de la guerre. Pour quelques semaines, j'ai gardé cette idée. Pour l'arrivée de ma mère, je pouvais voir. C'est là où je peux commencer une nouvelle vie. Cette petite histoire avec cette petite musique, ça fait plaisir de la revoir. Pour l'histoire, je ne me rappelle plus si jamais c'était exactement comme ça. Je ne sais même pas si le jeu était traduit en français à l'époque où je l'avais testé. Je ne crois pas. Il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites sur le jeu depuis l'early access qu'on avait testé. Entre autres, l'ajout, petit spoil, mais vite fait, l'ajout de monture. On va pouvoir monter des chevaux pour pouvoir se déplacer. Ça va nous être fort utile, fort agréable. On va pouvoir se déplacer beaucoup plus vite. J'espère aussi que le jeu a été optimisé au niveau ressources consommées sur le PC. Sachez que le jeu tourne à sa qualité maximale. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça donne graphiquement. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez comparer votre config matériel PC par rapport à la mienne, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien. Comme ça, vous pourrez voir si le jeu tournera à peu près comme moi. Par contre, j'ai limité les FPS à 60. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de fluctuations, peut-être que par la suite, je testerai de débrider les FPS. Mais pour ce type de jeu, 60, ça me suffira. Je ne suis pas sûr que mon PC puisse faire tourner beaucoup plus. Je testerai par la suite. Bref, on commence en pop au niveau de la vallée. Vous avez suivi l'histoire. Fuyant la guerre, notre personnage cherche à se reconstruire. Cherche à se créer une nouvelle vie. Là où son oncle, Lordan, est parti aller s'établir. Et donc, on arrive sur cette zone. On a en haut à droite le tableau des connaissances avec les quêtes. Quand on appuie sur table, la quête en cours. Une nouvelle vie commence. Parlez au Castelin. Au centre de l'écran, en haut, la boussole avec le point d'intérêt. Donc, c'est la quête en cours. En bas à gauche, la jauge de faim. La jauge de soif. L'endurance, qui est la barre qui est en train de descendre. Et également une autre jauge. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est. La santé. La santé, tout simplement. Et en bas à droite, l'objet qu'on a en main. Pour l'instant, rien. Et la possibilité qu'on a avec cet objet. Comme on n'a rien, on peut frapper et on peut bloquer avec les points. On met la garde comme ça pour se bastonner. Car on va se bastonner par moment. N'en doutez pas. Pour collecter. Bon, c'est assez simple. On s'approche d'un arbuste. On maintient la touche assignée. Donc, moi, la touche E. Et on récupère là, par exemple, deux bâtons. On ne va pas commencer à farmer. D'ailleurs, le farm. Je couperai une grande partie du farm sur le jeu. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est commun à tous les jeux. Et ce n'est pas forcément intéressant de me voir ramasser des bâtons pendant trois plombs. De me voir couper des arbres. Donc, je couperai ça pour qu'il soit moins longué. Pour qu'il soit plus dynamique pour vous. Et par moment, par contre. Et ça, je ne le couperai pas. Par moment, je perche sur les animaux. Parce que je les trouve magnifiques. Et donc là, je perche sur ces petites poules. C'est des poules. Ne vous y trompez pas. Elles sont juste un peu malades. Elles sont un peu covidées. Mais c'est des petites poules que certains appellent oies. Mais moi, je ne suis pas sûr. Bon, bref. Allons voir le castellan. Regardez, il y a la vie dans le village. Ça, c'est stylé. Les gens qui font leur bisbise. Ils font leur bisbise. Ils font leurs affaires. Même des gosses que j'ai vus. Le petit gosse qui joue. Oui, bon, il a une façon un peu bizarre de descendre. Mais bon. Regardez comme c'est beau aussi graphiquement. Ça l'était déjà à l'époque de l'early access. Le jeu a toujours été un beau jeu. Bref, on y go. Le castellan. Unighost. Ces yeux. Je ne pensais pas les revoir. Un aussi bleu que le ciel. Et l'autre aussi noir qu'un morceau de charbon. J'ai un oeil noir et un oeil bleu. Ah bon ? Vous allez bien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. C'est amusant. Ma grand-mère les décrivait de la même façon. Oui ? Comment je le choisis ? Ah oui, deux. Non ? Je clique. Je clique. Vous n'êtes donc pas un fantôme ? Tant mieux. Et j'ai cru avoir perdu la tête un instant. Haha. Mais vos yeux. Vous lui ressemblez tellement. Pardon. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je viens d'arriver dans la région, dans la vallée en fait. Je m'appelle Rassimir. Je... Vous êtes le fils de Wanda, n'est-ce pas ? Le neveu de Lordan. Quoi ? Est-ce que vous connaissez ma mère ? Pas vraiment. Je connaissais... Je la connaissais de nom. Nous... Nous sommes jamais vraiment rencontrés. Il voulait garder ses familles séparées. Je ne pense pas avoir compris. Ça viendra. Attendez. Pourquoi avez-vous demandé si je la connaissais ? Elle va bien ? Et j'espère. Où qu'elle soit. J'ai perdu mes parents durant la guerre. Bon sang. Ce monde. Je suppose qu'il peut être aussi beau que cruel. Je suis désolé mon garçon. Personne ne devrait perdre si jeune les êtres qui lui sont chers. Ça va aller. Ils sont morts pour que je puisse survivre. Et j'ai bien l'impression de profiter pleinement de ma vie pour honorer leur sacrifice. C'est très mature de votre part. Je suis persuadé qu'ils seraient fiers d'entendre ça. Vous avez mentionné mon oncle Lordan. Je suis en fait venu ici pour le trouver. Oh Rassimir. Désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Vontranc le Nordan nous a quittés. Il s'est éteint il y a trois ans. Je suis désolé. Je sais ce que vous devez ressentir. C'était un de mes amis proches. Ne vous inquiétez pas. Il est mort tranquillement. Dans son sommeil. Il n'a pas souffert. Je peux vous promettre. Que devrais-je faire à présent ? Vous êtes libre d'aller où bon vous semble et de commencer une nouvelle vie. Je vous octroie par la présente la permission du Castellin de construire et de cultiver n'importe quelle terre inutilisée dans la vallée. Construisez-vous une maison et voyez où cela vous mène. Vous pouvez même construire un village entier si ça vous chante. Il y a tellement de voyageurs qui passent par ici. Peut-être que certains d'entre eux voudront rejoindre votre village. Donc oui, on va pouvoir récupérer de nouveaux villageois qui vont s'ajouter à notre colonie. On va réellement construire une dynastie. Vous allez le voir, le jeu propose autant des choses assez simples sur les aspects survie et gestion et RPG. Autant assez poussé pour permettre de vraiment kiffer. Vous allez voir. Juste comme ça, je peux avoir les tiers gratuitement ? Eh bien, vous devez payer des taxes annuelles au roi. Mais à part cela, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Enfin, tant que vous n'en priez pas la loi. Ou du moins, tant que vous ne vous faites pas prendre. Ça me parait génial. La vallée est magnifique en plus. Je pense que je vais rester ici et voir ce que le destin me réserve. Content de l'entendre. Vous trouverez des ressources un peu partout. Ramassez des pierres et des bâtons, puis fabriquez-vous une hache simple. Grâce à elle, vous pourrez abattre des arbres et les débiter en rondins. Vous pourrez alors fabriquer un maillet en bois qui sera essentiel pour le processus de construction. Vous finirez par prendre le coup. Quand vous aurez construit votre maison, revenez à Gostovia et allez parler à ma femme. Dobroniega. Elle tient la taverne. Demandez-lui de vous donner à manger. Vous devez être affamés. Et prenez-nous des bières avant de revenir. Je vous raconterai des choses sur l'Ardan. Bonne idée ! Ok donc on a déjà la mise en bouche. Donc collecter des ressources. Ça je connais donc je zappe. Donc chapitre 1 en haut à droite. Je vais quand même plus sur tab pour vous montrer un peu ce que propose le jeu. Donc on a là les connaissances. Toutes les connaissances qu'on va accumuler, les tutos et tout ça. Ça va nous permettre de retrouver tout ça ici. Par exemple là, la réputation de la dynastie. Pour inviter de nouveaux arrivants dans votre village, vous devez avoir une réputation dynastique suffisamment élevée. La réputation s'acquaire en accomplissant des quêtes, des chapitres et des défis. Si vous échevez au défi, ne payez pas vos impôts. Volez ou adoptez de mauvais comportements. Votre réputation diminuera. Si elle passe sous la barre de moins dix mille, vous serez banni de la vallée et votre aventure prendra fin. Donc oui il va falloir avoir une bonne réputation, se comporter bien. Et si on vole, si on fait des trucs crapuleux, il ne faut pas se faire choper tout simplement. Ça c'est juste pour la réputation de dynastique. Il y a d'autres connaissances à avoir, on le fera petit à petit. Dans la technologie, on va en avançant sur le jeu, comme dans pas mal de RPG ou jeux de survie, on va débloquer plus ou moins de possibilités. Par exemple là, on a la technologie des constructions. Le puits, on va le choper quand on aura 20 points dans cet arbre, il me semble. Ensuite l'entrepôt à ressources qui nous permettra d'avoir les sous-sièges, les clôtures en bâton, le portail en bâton, etc. Il y a pas mal de trucs à débloquer. Vous voyez là il y en a 7, là il y en a 6, là il y en a 3. C'est des plans qui vont nous permettre de construire différents bâtiments et aussi différents outils je crois, mais il me semble que là c'est que les bâtiments dans les technologies. On a l'arbre de technologie liée à la survie. Ah, c'est ici qu'on a les outils. Donc l'arbre de technologie liée à la survie, par exemple l'arc, les flèches en pierre, etc. Pareil, pas mal de bâtiments à construire. Donc c'est des bâtiments qu'on va construire qui vont nous permettre de fabriquer des potions. Par exemple, là la cabane de pêche va nous permettre de faire un piège à ras, de débloquer le petit filet de pêche, etc. Technologie liée à l'agriculture. On va devoir avoir de l'agriculture, faire des élevages pour pouvoir nourrir notre peuple, notre village. La technologie liée à la production. Des bâtiments qui vont servir à faire à manger, par exemple, comme le bâtiment cuisine et qui nous permettra de faire de la soupe, de la viande en sauce, du potage, etc. Un atelier de couture pour pouvoir faire du fil, pour pouvoir faire des pantalons, etc. Le jeu est très complet. Il y en a pour des heures et des heures. Et je vous le dis d'avance, on va passer une paire d'heures sur ce jeu. L'onglet gestion. Alors là, on le verra plus en détail plus tard. Ça a l'air compliqué la première fois qu'on va là-dessus, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et j'essaierai de vous expliquer le mieux que je peux, pour que si de votre côté vous jouez, vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment la partie gestion du jeu. Sachez que pour avoir fait divers jeux de gestion, c'est assez simpliste par rapport à un jeu de gestion. Mais néanmoins, il faut quand même s'y attarder un petit peu pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et même si c'est assez simpliste, ça permet quand même pas mal de choses. Du moins, pendant le Reaccess, ça permettait pas mal de choses. Et ça a peut-être été encore amélioré. Ça, c'est la carte avec les différents villages qu'on a. Là, la carte est plutôt grande pour rallier un village. Ça prend au moins quelques minutes à cheval, si on veut traverser la map. Mais il y a quand même pas mal d'endroits différents. Et il n'y a pas que des villages. Il y a aussi d'autres trucs à droite à gauche. Vous le verrez par la suite. On a là la température, le jour, la saison, l'année, etc. Pas mal de choses. On reviendra là-dessus plus en détail par la suite. Le journal, c'est là où on aura nos différentes quêtes. Quête principale, quête secondaire. Différents défis à réaliser. Après là, c'est les validés. C'est les quêtes échouées. On peut échouer des quêtes et on ne peut pas les recommencer, si je me rappelle bien sur le jeu. Il me semble que ça a une incidence, mais je ne suis pas sûr. Les compétences. En plus des technologies pour les bâtiments, on aura des compétences. Donc là, encore une fois, le côté RPG du jeu, avec différentes compétences. Extraction, chasse, agriculture, diplomatie, survie et production. Voyez un peu là, en quelques minutes, ce que je vous montre. Voyez un peu l'étendue des possibilités qu'offre le jeu. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un jeu génial. Un des meilleurs jeux de cette génération de jeux de survie, gestion, RPG. Même si j'avoue que mêlant les trois styles, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans chacune de ces catégories, il fait partie des meilleures. Et là, c'est tout simplement notre inventaire, divisé en différentes catégories. On a beaucoup de trucs sur nous. Je ne sais pas pourquoi on a tout ça. Bref. Maintenant, place au premier chapitre, un nouveau départ. Donc en gros, c'est le tuto. Ça va nous demander de récolter les bâtons et les pierres. On va tout simplement aller récupérer des petites pierres, des petits bâtons. On peut récupérer sur les petits arbres, là, comme ça. Et là, hop, quelques petits bâtons. Le farm, de ce que je me rappelle, est assez simple et assez rapide dans le jeu. Après, pour des constructions plus grosses, ça demande quelques minutes. Mais vous voyez là, pour récupérer 10 bâtons, il m'a fallu 30 secondes. Voilà. Les bâtons, c'est fini. Les pierres, on les repère assez facilement. Et de ce que je me rappelle, comme dans tous les jeux, dans certaines zones, il y en a peu. Donc il ne faut pas hésiter à bouger. Après, le jeu graphiquement est assez beau. Il y a pas mal de reliefs. Ce qui fait que des fois, on a l'impression que c'est une pierre. En fait, non. Elle est incrustée dans le sol et on ne peut pas trop la ramasser. Mais d'un coup, on prend l'habitude dans les repères. Elles ont la même couleur. Moi, je suis daltonien, mais j'arrive à la repérer. Donc, même si vous êtes daltonien, vous devrez réussir à la récupérer. Coupe d'arbre. Pour abattre un arbre, il vous faudra une hache. Cet outil s'achète ou se fabrique via le menu de création de la section d'artisanat. Équipez la hache dans un emplacement rapide de l'inventaire. Prenez-la, approchez-vous d'un arbre et commencez à le couper jusqu'à ce qu'il tombe. Puis découpez l'arbre abattu pour obtenir des rondins et d'autres ressources comme des bâtons et des plumes. Donc, ça pareil, j'aime bien dans les jeux quand on peut... J'adore ça dans les jeux quand on peut couper l'arbre et qu'en plus de le couper, on peut le débiter avec la hache. Donc là, j'appuie sur la touche A de mon clavier. Vous voyez, ça ouvre ça. Et j'ai des raccourcis pour pouvoir faire différentes choses. Aussi bien des bâtiments, on n'a pas les ressources mais on peut mettre les schémas, que les outils. Donc, on va dans artisanat, c'est le craft, les outils. Et on se fait la hache qui nécessite 10 bâtons et 2 pierres, ce qu'on a ramassé. Ça prend quelques secondes. Je ne sais pas si en montant les stats de notre bonhomme par la suite, ça ne va pas plus vite. Ensuite, on équipe la hache. Ça l'a mis automatiquement en 1. Je vais la redéplacer parce que ce n'est pas ma touche préférée. Donc, tout simple. La hache est là. Ou alors, on peut la retrouver dans notre inventaire, dans la section là. Et on la déplace. On la claque ici. Hop, elle se met en 4. Assez simpliste. Ici, remarquez aussi qu'on récupère les infos sur notre personnage. Santé, nourriture, hydratation. Et il y a aussi des malus qu'on peut prendre. Il y a aussi des effets. Donc, le poison. Alors ça, je ne la connais pas cette icône. Mais je pense que c'est l'alcool. On dirait une bouteille avec des bulles. L'alcool, ça réchauffe. Mais l'alcool, ça bourre la gueule. Ça, c'est la chaleur corporelle qu'il faudra surveiller du personnage. C'est aussi un élément de survie qu'on devra surveiller en plus du reste. Ces deux trucs là, je crois que c'est la protection qu'on a par rapport au froid. Et ça, la protection qu'on a par rapport à je ne sais pas quoi. On verra par la suite. Et ça, c'est l'odeur qu'on dégage. Si on pue, ça va être plus compliqué dans les dialogues. Ici, les emplacements pour le stuff, tout simplement. Donc la hache que je viens de récupérer, on se prend un arbre, on se met dessus. Donc si jamais on peut le couper, je ne me rappelle plus si tous les arbres sont coupables. Mais si on peut le couper, c'est simple. On s'approche et il y a la santé de l'arbre. On maintient le clic. Et en 5 coups de hache, bam, l'arbre y tombe. Et puis un coup qu'on a l'arbre, on le débite tout simplement. On met un coup, on récupère 3 ou 4 bâtons. On remet encore un coup, ça nous fait des rondins. Et il nous faut quoi déjà ? Maillet en bois. On a de quoi faire le maillet en bois. Et les rondins, les rondins, on ne peut pas les retailler, je crois. Non. Par contre, on a l'état du rondin. Je ne me rappelle plus quelle importance que ça a. Je vais les ramasser. On en aura besoin plus tard, tant qu'à faire qu'on l'a coupé. Maintenant, on se fait le maillet artisanat. Le maillet est ici. Et donc, il va nous falloir 10 bâtons. Il en manque juste un. Alors, la physique est un peu particulière. La bûche s'est barrée. La bûche s'est barrée sous le côté où elle descend. Pas grave, je ne sais pas où elle est. Hop, on récupère les bâtons là, tout simplement. Et là, on peut faire ce qu'il nous faut. Le son a un peu craqué. J'espère que le jeu n'a pas ramé. C'est ce que ça fait des fois sur certains jeux quand ça rame. En espérant que ça tourne bien. Ça a l'air. Bref. Donc maintenant qu'on a le maillet, il va falloir qu'on coupe encore quelques arbres pour valider l'objectif. Et ensuite, qu'on récupère de la paille. Alors la paille, je me rappelle que pendant l'Eurly Access, c'était assez compliqué parce qu'elle ne s'appelait pas paille, mais roseau. En fait, c'est des roseaux qui ne font pas de la paille. Ou alors, enfin, ce n'est pas le même nom. Donc ça peut être un peu perturbant. Je pense qu'il prend le roseau et puis par la suite, il l'assèche et ça lui fait de la paille, une espèce de paille. Et donc du coup, quand ça nous dit paille, on ne sait pas trop où chercher de base. Alors que si ça nous disait trouver des roseaux, les roseaux, on sait que c'est près de la flotte. Et c'est au cas où on ne le sait pas encore sur internet, on sait que les roseaux se trouvent en bordure de lacs, en bordure de fleuves. Donc on va aller là-haut. Il y a une grande étendue d'eau juste à côté de ce village. Village dans lequel on va passer pas mal de temps. Vous le verrez très rapidement. Il y a pas mal de quêtes à faire dans le village, pas mal de personnages à rencontrer. Ce que propose le jeu est vraiment stylé. J'ai attendu longtemps avant de revenir dessus parce que je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de différences. Et j'espère que je serai pas servi. Et quoi qu'il en soit, même si jamais les différences ne sont pas si nombreuses que ça par rapport à l'early access, ce qui je pense est quand même le cas, mais même si jamais ça venait qu'à pas être ça, rien que de repartir aujourd'hui sur l'early access, vu que ça fait plus d'un an que je n'y ai pas joué, redécouvrir ce jeu, c'est un plaisir. Donc vous voyez les roseaux et ça monte ma jauge de paille en haut à droite. Donc les roseaux se récupèrent assez facilement. Il suffit juste de spammer eux. Alors par contre, ce qui est un peu mal fait, c'est que... En fait, c'est marqué roseaux, mais ça ramasse pas les roseaux. Les roseaux sont là, si je dis pas de conneries. Mais regardez, ça retire ce qu'il y a autour en fait. Ils récupèrent pas la tige de roseaux. Enfin, en tout cas, la stats graphique, il reste affiché. Voilà, donc on a récupéré tous nos roseaux. Là, il y a juste à couper les arbres restants. Encore une fois, c'est assez rapide. Voilà, plus que deux. Voilà, on a récupéré les arbres. Je vous l'ai coupé, c'est pas forcément utile. Et donc, construction, le menu de construction est accessible à partir du menu de création. Donc ça, je vais vous le montrer, je me rappelle comment ça fonctionne. Je voulais vous montrer aussi, le personnage s'épuise quand il coupe des arbres. Ce qui fait qu'il est impossible de continuer à couper. Vous voyez là, hop, il met du temps avant... Voilà, vache, c'est super fort, peut-être baisser un peu le son. Il met un peu de temps avant de recouper l'arbre suivant à cause du manque d'endurance. Voilà, je me suis coupé un peu le son. Enfin, je me suis coupé, je me suis baissé un peu le son pour que ce soit plus agréable. Donc, construisez votre première maison. On ne va pas la construire ici, forcément, vu qu'il y a le village. On va un peu regarder la map. Donc là, on est sur Ghostovia. J'ai des craquures dans le son, c'est très bizarre. On est sur Ghostovia. Moi, je propose, mais ça va être comme sur ma partie précédente. Non, je vais le faire différent. On va faire plus ou moins au milieu. Sur ma première partie, je l'avais fait ici. Je me rappelle exactement. C'est ici que j'avais fait ma petite cabane, mon petit village. On va faire le village ici. Moi, ça me semblerait bien ici. Comme ça, on a un accès direct sur tous les petits patelins autour. D'ailleurs, ils ont rajouté un village, la Branica et Baranica. Ou Toutki. Enfin, il y en a un en plus. Il n'y a pas autant de villages, je crois. On peut définir un marqueur. Comme ça, on sait où on va se mettre exactement. On va se mettre un marqueur ici. Ou plutôt ici. Voilà. Comme ça, on aura le petit cours d'eau qu'il y a juste là. La grande étang du dos ici. Et là, on aura un accès assez rapide au pont pour revenir sur Ghostovia. Et pour pouvoir récupérer nos premières quêtes. Pour pouvoir commercer avec les gens, etc. Donc, lorsque le personnage court, il se fatigue aussi. Donc ça, je le dis sur certains jeux de type survie. Quand on coupe du bois, le personnage ne se fatigue pas. Mais seulement quand il court. Sur d'autres, il ne se fatigue pas quand il court. Mais seulement quand il se bat ou quand il coupe. Là, sur les deux, le jeu se veut un peu réaliste quand même. Il y a pas mal d'éléments assez réalistes. Vous le verrez quand on chassera et tout ça. Il y a des trucs vraiment sympas. On n'est pas là sur un jeu qui pousse le réalisme au max. Mais il y a quand même de quoi faire. Et je vais regarder. Je vais prendre les devants. Je vais regarder s'il y a moyen de se faire un couteau. Ouais, on va se faire le couteau. Ça va nous permettre de dépecer les animaux. Par contre, pour l'instant, j'ai pas la possibilité, je crois, de faire l'arc. Mais je pourrais peut-être faire une lance. Un épu en bois. C'est une lance. Fabriquer plus, on va en faire deux. Hop, voilà. Accepté. J'ai l'impression qu'ils ont remanié aussi l'interface du jeu. Ça me semble plus ergonomique qu'à l'époque. C'était pas dégueulasse au niveau de l'ergonomie à l'époque. Mais ça l'était pas autant, je crois. L'hydratation est cruciale dans les régions sauvages. Lorsque le paramètre eau est épuisé, vous commencez à perdre de la santé. Vous pouvez la recharger en bugeant des boissons. L'eau peut être stockée et transportée dans des seaux et dans la gourde. On peut boire l'eau un peu partout, je crois. Pas forcément juste les rivières. Alors ça, pour le coup, ça n'est pas trop réaliste, forcément. Mais bon, notre personnage est trop durci, on va dire. Ouais, non, ils n'ont pas changé. Il n'y a pas d'infection ou de risque d'infection. Regardez, il y a des petits champignons aussi qu'on peut collecter. Je vais en récupérer quelques-uns pour si j'ai une petite dalle. Après, normalement, on a déjà de la... Ah, il y avait un pont là aussi. Normalement, on a déjà de la nourriture dans la poche. L'autre personnage n'est pas venu à l'arrache. Ça a l'air super fluide, le 60 fps, il est collé. Un bon 60 fps collé, là, il n'y a pas de chute. Je dis ça au moment où ça passe à 59 et que ça repasse à 61, mais il n'y a pas l'air d'avoir de variation. J'ai l'impression qu'ils ont bien optimisé. Alors après, je ne sais pas si jamais le jeu saccadait un peu au début, dès le début de la partie, ou si c'était par la suite quand il y avait des constructions dans tous les sens, des PNJ dans tous les sens qui partaient chasser, qui partaient se promener, cueillir des champignons, etc. Car oui, on va pouvoir, dans notre village aussi, assigner des tâches à nos villageois. On va pouvoir nommer un chasseur qui va aller chasser, qui reviendra avec de la viande. On va pouvoir nommer un cueilleur, je crois aussi, et pas mal d'autres activités. La partie sur la suite, vous verrez, ça sera intéressant. Je ne suis pas fan de jeux de gestion à la base. J'aime bien en tester, j'aime bien en découvrir, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. J'aime bien regarder les villages vivre dans les jeux de gestion. Mais bon, arrièrement, ça me lasse très vite. Et je n'ai jamais eu de lassitude sur la gestion de ce jeu, parce qu'encore une fois, elle est permissive et en même temps assez simple. Elle permet pas mal de choses, mais en même temps elle est assez simple. Donc voilà, on va se mettre ici, on ne sera pas très loin de la... Alors attendez, il est où le fleuve ? Par là, on ne sera pas très loin des autres villages. Voilà, on a le petit fleuve qui est là. Ok, on va faire notre première baraque ici. Par la suite, je ferai un mur et tout ça, mais pour l'instant, première baraque. Donc on appuie sur la touche A, on va dans la section bâtiment et on se prend habitation. Premier truc à faire, une maison. On a plusieurs types de maisons et plusieurs tiers, plusieurs niveaux. Donc on a la petite maison ordinaire qui consomme 6 rondins. On a la maison ordinaire qui en consomme 8, mais il faut un niveau de technologie supérieur. Là, on est à 8 au niveau de la construction. Il nous faut 250 points de construction. Et là, pareil, la maison et il nous faut 1500. Donc les points de construction, les points technologiques pour la construction, on va les acquérir en construisant. Plus on va construire, plus on va monter dans la compétence construction. Plus on va crafter, plus on va monter dans la compétence craft, dans l'artisanat, etc. C'est comme ça que le jeu fonctionne et c'est génial cette fonction. Par contre, je ne me rappelais plus, mais on ne pose pas le schéma. Il nous faut déjà les rondins. Donc on va se couper quelques arbres. Si possible, les arbres qui seront dans le passage de notre village. Et ensuite, on va faire notre première maison. Je vais récupérer quelques arbres. Il n'y en a pas pour longtemps. J'en coupe plusieurs et je récupérerai les bûches après. Voilà, donc j'ai récupéré mes bûches. Regardez, la petite icône en bas à gauche, à côté de la santé. En fait, c'est l'indicateur de surcharge. Là, je suis en surcharge. Le bonhomme, il ne peut pas se déplacer plus vite que ça. Parce que mon inventaire est à 45,42 kg. Alors que je ne peux porter que 35 kg. Rassurez-vous, par la suite, on pourra étendre cet inventaire et avoir plus de charge sur nous. Ou alors ne pas se promener avec 8 rondins qui font chacun 20 kg. Non, 2,5 kg, pardon. 2,5 kg le rondin. Donc quand on sélectionne un objet, on a le nom, on a les stats, le type de matériaux que c'est, la plus 10 de bois que ça donne. C'est quand on va le mettre dans notre village. Ça donnera 10 de bois pour les constructions du village. Etc. Etc. J'ai également pris une compétence en survie, en coupant les arbres. Et donc, j'ai un point de compétence à dépenser. Il est là, le nombre de points de compétence. Et donc, ça va fonctionner comme ça. Là, on est sur l'arbre. L'arbre de compétence, c'est complètement ça. Et on a la possibilité de prendre ce point de compétence, ou ce point de compétence, ou ce point de compétence. Donc les trois qu'on a là. Pour avoir ces points-là. Par exemple, si je veux sportif. Endurance consommée pendant les déplacements réduits de 10%. Je le clique. Sportif et où ? Il est ici, je crois. Non, danseur. Voilà, il est là, il est là. Avec les marquages. Sportif est là. Pour pouvoir acheter cette compétence quand j'aurai des points, il faut avant que je prenne la branche de l'arbre. Qui va être donc ça, ça, ça. Ou ça, ça, ça. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Je ne sais plus s'il faut prendre les trois là pour monter à l'étage là. Ou s'il faut prendre la branche. Mais en gros, il faut, comme dans beaucoup de jeux, prendre des compétences avant de pouvoir prendre celle d'après. C'est compréhensible ou pas ? Dites-moi dans les commentaires si ce que je parle, c'est compréhensible. J'essaie de vous expliquer au mieux, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Bref. Connaissance en survie. 5% d'expérience supplémentaire acquise grâce aux activités de survie. C'est ce qu'on va prendre. Insensible. 2 degrés de tolérance de température supplémentaire. Fois en faire. Résistance à l'empoisonnement augmentée de 25%. Je prends ça et je vous conseille à tous de prendre ça au maximum parce que ça va nous faire récupérer des XP au plus vite. Et comme on est au début du jeu, s'il y a bien un moment où on a besoin d'XP, c'est bien le début. Soit je clique deux fois, soit je fais F et ensuite F pour valider. Voilà. Et donc en prenant cette compétence, j'ai accès au deuxième étage. Ok, donc il faut juste prendre une compétence ici, une compétence ici et une compétence ici pour aller chercher celle-là qui est tout en haut. Ok ? Et puis bah donc, maintenant qu'on a les ressources qu'il nous faut, on va faire notre baraque qui consomme 6 rondins. Donc on a le schéma, il faut que ce soit vert. Alors je vous dis vert mais je suis l'altonien donc bon. On va placer comme ça parce que ce sera à l'intérieur du village. avec si possible pas le buisson parce que je sais pas si les buissons se retirent quand on pose. Ok. Et là, on a tout simplement notre première maison. Alors oui, oui, il y a des trous dans les murs, il n'y a pas de porte. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, ça se fait petit à petit. Ensuite, il faut qu'on reprenne le maillet, je crois. Si je le trouve. Attendez, il a été assigné où ? Il va falloir qu'on pose les murs. Donc il faut qu'on prenne notre maillet. Voilà, il n'était pas assigné. On le met là, on le sélectionne avec la touche 1 et ensuite voilà, les schémas des murs apparaissent. Lorsqu'on se place face à un mur, soit on appuie sur la touche E pour éditer. Et donc on va avoir un mur avec une porte, donc une embrasure de porte. Soit une fenêtre, soit un mur plein. Ok. Par la suite, on va pouvoir changer aussi ces murs. On aura différents types de murs. Pour l'instant, on va se mettre un mur ici. Avant, on peut même le choisir dès le début, je ne m'en rappelle plus. Et on pourra aussi les renforcer. On va faire mur en bois. Donc voilà, ça nous dit qu'il faut manger. Le personnage, il a faim. Mur en bois ici. Je tape. Ça prend deux rondins. Hop. Il nous refait encore deux rondins. Donc il va falloir que je récupère pas mal de rondins et des bâtons. Là, vous voyez l'embrasure de porte. Ah, c'est entorchi. Alors attendez. Mur. Ah non, je l'ai vu en bois. Torché avec fenêtre. Bois. Bon ben, je me suis planté. Je me suis planté. Ah non, mur en bois. Je vais tous les passer en bois. Ce sera mieux que le torchis. Ouais, ce sera mieux que le torchis. J'en ferai certains en torchis pour vous montrer. Mais je veux juste faire du bois pour cette première maison. Ce sera bien mieux. Hop. On édite. Mur. Bois. C'est un coup à prendre. Après, ça va vite. Hop. Mur avec porte. Bois. Alors ce qui serait bien, ça serait qu'on puisse définir que tout soit en bois dès le départ. Il me semble qu'on peut, mais je ne me rappelle plus comment. Mur. Bois. Parce que là, je suis obligé à chaque fois de permuter. Voilà, nickel. Une fenêtre là. Une fenêtre là. Là, je vais mettre une fenêtre à la place. Ce sera mieux. Voilà. Pardon. J'ai éternué. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de couper le micro. Bref. Donc, il va me falloir pas mal de rondins, comme vous voyez. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 36. Non, 30. Non, 34. Bref. Il en faut. 30. Et je vais chercher les arbres. Enfin, les rondins. Et puis, on va mettre ça tout simplement et faire notre première baraque. Voilà, j'ai récupéré une paire de bûches. Ça va me permettre d'avancer un peu. J'ai déchargé ce que j'avais en trop sur moi pour pouvoir prendre un maximum de bûches. À savoir aussi, je ne vous l'ai pas dit, les outils se détruisent au fur et à mesure qu'on les utilise. Ils s'usent. Donc là, si vous regardez en bas à droite, l'icône de mon maillet, elle se vide petit à petit que je construis. Pareil pour la hache. Pareil pour la plupart des choses. Ce qui fait qu'il faut après voir et les refaire fréquemment. Il va me falloir par contre la torche. Voilà. Là, voilà. Ah, c'est beau. Regardez comme c'est beau. Donc, il me reste une paire de bûches à récupérer. On va, avant ça, manger parce que le personnage est assez faiblard. Donc, pareil, la nourriture se détruit aussi. Vous avez la condition de la nourriture. Là, par exemple, 100%. Le prix que ça vaut, il va falloir commercer par la suite. Vous allez voir qu'on va se faire des sous. Et il va falloir se faire des sous parce qu'on aura la taxe à payer. Tout n'est pas gratuit, malheureusement. Hop, on mange tranquillement. J'en suis ouf. Ah oui, il faut manger une paire, là. Ça remonte 5 par 5 avec la viande séchée. Après, ce n'est pas forcément la nourriture qui nourrit le plus. On a, je crois, la possibilité de savoir combien ça redonne, il me semble. Mais je ne suis pas sûr. Ah oui, plus 5 de nourriture pour la viande séchée. 3 et 2 d'eau pour les pommes. On prend des pommes aussi. Ça fera des trucs en moins. Encore des pommes. Je ne sais pas pourquoi ça saute comme ça. Très bizarre. On a le plantain. Alors ça, le plantain, c'est une petite plante qu'il y a sur le sol. Je vous le montrerai quand j'en verrai. J'en ai ramassé juste avant. Ça permet de restaurer la santé. Et ça, là, le pain enroulé d'avoine, c'est très nourrissant. C'est 55. T'en manges 2, t'es bien. T'es refait. Les moris, elles, elles donnent plus 1 nourriture, mais aussi 0,5% d'empoisonnement. 0,5% d'empoisonnement. Il faut les cuisiner, les moris, les champignons, là. Et puis voilà. Ça, c'est la thune qu'on a. On a 50 balles. Je finis avec mes viandes séchées. Voilà. Je suis à 100%. J'irai boire un petit coup après. Et je récupère mes bâtons pour finir cette baraque. Et pour ce qui est des portes, il suffit de les pousser. Il n'y a pas besoin d'interagir avec pour que ça les ouvre. Ok. Et dans ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir une hache dans une main et une torche dans l'autre. Au moins, on voit quand on coupe du bois, là ou dans certains jeux, tu ne peux pas. Il prend la hache à deux mains, forcément. Et donc, du coup, tu ne vois pas. Tu es obligé de lâcher la hache. C'est chiant. Ça, c'est un truc qui n'est pas forcément très réaliste, peut-être. Bien que. Mais au moins, on ne s'emmerde pas à travailler dans le noir. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà YouTube. J'ai fini pour ce qui est des murs. Il y avait également ces petits morceaux, là, les demi-murs à faire. Je les ai mis aussi en bois. Par défaut, ils étaient en chaume. Et il faut aussi faire la toiture. Donc, la toiture, il faut de la paille. C'est pour ça que le tuto nous faisait récupérer de la paille. Il y a tout simplement plus quelques bûches. Il y en a un que je n'ai pas du tout fait normalement. Donc, du coup, je vais pouvoir vous dire. On a aussi le pourcentage de la maison qui monte. Par exemple, en haut à droite, c'est marqué 86% au fur et à mesure qu'on construit. Il y a de plus en plus fini. Et il me semble qu'il y a une durabilité aussi. Les bâtiments peuvent se détruire. Il faudra réparer les trous. Vous allez voir qu'au fil des saisons. Donc, en haut, vous avez la saison en haut au-dessus de la boussole, le petit arbre. C'est la saison qui passe. Et au fil des saisons, en fait, on va avoir différents effets météorologiques qui vont avoir impacté un peu la maison. Il y aura des trous à réparer. Si jamais on ne répare pas les trous, il y aura du froid dans les maisons. Les gens qui vivront auront froid, etc. Chapitres. Les chapitres sont une série de missions qui apparaissent au début du jeu et vous présentent les mécanismes du jeu. Ils vous aident également dans les premières étapes de la construction de votre nouveau village. Terminer les chapitres vous permet de débloquer l'étape de développement suivante qui détermine la limite maximale de bâtiment que vous pouvez construire. Chapitre 1 terminé. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, YouTube, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous sur la vidéo 2. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! YouTube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501